Musique Bonjour à tous, vous allez bien? Il y a deux semaines de cela, nous avons changé d'heure, nous sommes passés de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Les feuilles d'automne sont en train de tirer leur dernière révérence. Les flocons de neige n'attenderont pas notre permission pour toucher notre sol d'un instant à l'autre. Je vous prépare. Changement de saison, changement de climat. Présentement, l'église, le portail, vit ou tout du moins va vivre des changements à plusieurs niveaux. Et l'équipe pastorale est vraiment très très excitée de ces changements qui prennent place. Très positif. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Je vous remercie pour votre réponse, même si la grande majorité d'entre vous saviez déjà d'avance que la seule réponse que vous auriez, c'est « revenez la semaine prochaine ». Ce matin, encore une fois, ne manquez pas le message de la semaine prochaine. S'il y a vraiment un dimanche que vous ne voulez pas manquer, celui-ci, comme ça a été annoncé par Pasteur Guétan la semaine passée, par Pasteur Denis et par moi-même. Quand il y a trois ou quatre passeurs qui vous disent « dimanche, il faut venir, c'est qu'il devrait y avoir quelque chose de différent ». Donc, ce matin, pendant que Pasteur Guétan est à Ottawa, j'aimerais apporter ce message. Le changement, comment y faire face? Le changement, comment y faire face? Et je vais faire un peu comme Jean-Baptiste, préparer le terrain. J'espère juste que ma tête ne va pas rouler dans le stationnement à la fin de la réunion. Non, très sérieusement, je ne pense pas que Pasteur Guétan a besoin de qui que ce soit pour préparer le terrain. Je pense qu'il est en soi déjà inspirant. Il a toute notre confiance. On est vraiment inspiré par le leadership qu'il donne. Le message que nous voulons lancer en tant qu'équipe pasteurale, en fait, à travers ce message, c'est que malgré le fait que nous sommes vraiment excités, nous ne sommes pas insensibles au fait que plusieurs d'entre nous ne gèrent pas, ne dealent pas, ne réagissent pas de la même façon au changement. Nous avons tous différentes manières de réagir face au changement. Et c'est pour cela que j'aimerais saisir cette occasion, l'occasion de cette saison, de cette période que nous vivons dans la grande famille du portail, pour apporter ce sujet, le changement, comment y faire face, parce que dans la vie de tous les jours, il y a des changements. Il y a toutes sortes de changements et je pense que c'est une belle occasion pour pouvoir voir comment faire face à ce changement. Et Héraclite d'Éphèse, ça, ça fait bien quand tu commences le message, Héraclite d'Éphèse ne nous surprend pas lorsqu'il dit que rien n'est permanent sauf le changement. Il ne nous surprend pas, ce n'est pas une révélation. Rien n'est permanent sauf le changement. Tout change autour de nous, continuellement, et surtout, tout change de plus en plus vite. Alors sommes-nous en mesure d'y faire face? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a dans la Bible une aide, une direction, est-ce que la Bible nous apporte une aide, des conseils pour pouvoir faire face à ces changements-là? Est-ce qu'elle nous apporte une direction, des informations sur les enjeux, les stratégies et différentes choses, tout ce qui pourrait être relié au changement? Est-ce que c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin? Toutes sortes de tensions. Il y a des personnes qui vont faire manifester, et en fait c'est ce que j'aimerais faire à travers ce message-là, c'est de voir la différence qu'il y a. Qu'est-ce qui différencie les personnes qui font preuve d'une résistance dans le changement de celles qui font preuve, qui démontrent une résilience dans le changement? Pour ceux qui sont moins familiers avec le terme « résilience », c'est un gros mot qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais pour faire très simple, le terme « résilience » veut simplement dire « rebondir après une situation difficile, après un changement difficile, après une épreuve, après différentes situations, et en dépit des épreuves, la personne qui rebondit, qui refait surface, qui est capable de continuer la course, est une personne qui est résiliente. » Alors, qu'est-ce qui différencie une personne qui fait preuve de résistance d'une personne qui est résiliente par rapport au changement? C'est ce que j'aimerais que nous puissions voir dans les prochaines minutes. Plusieurs changements en changement d'heure, changement d'école, changement de saison climatique, changement de budget, changement de logement, changement de travail, changement de statut, changement de... Quand je dis changement de statut, célibataire, marié, changement de style de vie, changement d'âge, changement de médecin, changement de garagiste, changement de coiffeuse, changement d'âge. Tu as la fleur de l'âge, tu as l'âge d'or, puis tu as l'âge qui s'endort. Mais ça fait partie des changements. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup plus le terme de transition plutôt que des changements. Et pour ceux d'ailleurs, on parlait de futurs changements qui vont être annoncés que l'Église va vivre. Pour ceux qui sont là depuis la dernière année, dans la grande famille du portail, vous allez, oui, entendre des choses nouvelles, certes, mais c'est beaucoup plus une évolution, une transition, une évolution plutôt qu'une révolution. Et j'aime la pensée de transition. Je crois que nous sommes constamment en transition. Et la Bible dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Alors, s'il y a des gens dans la société qui devraient être en mesure de faire face au changement, ce sont bien les chrétiens. Parce que nous connaissons un Dieu qui ne change pas, qui a changé nos cœurs et en qui nous pouvons nous confier constamment en lui. Donc, je crois qu'on a vraiment besoin de développer cette capacité à faire face au changement. Et j'aime parler de transition. Je vous présente le message, ce que j'aimerais voir ce matin rapidement, présentation du message. Nous allons voir quatre sources de changement, cinq formes de changement, trois réactions face au changement, trois dimensions touchées par le changement et trois portes favorables au changement. J'aurais pu appeler le dernier point, au lieu de trois portes favorables, trois principes favorables ou trois approches favorables, mais j'aime l'idée de la porte, c'est-à-dire que je ne vous apporte pas ce matin la recette clé, le seul moyen de faire face au changement. J'aime l'image de la porte où tu ouvres. Il y a un infini de possibilités qui s'ouvrent à toi. Et surtout, j'aime la pensée d'être dans une église qui s'appelle l'église, le portail, avec la pensée qu'il y a à l'église, le portail, des portes proposées et ouvertes au changement. Ce matin, si tu as besoin de changement dans ta vie, j'aimerais te dire que tu es à la bonne place. Nous croyons que Dieu est celui qui change des choses. Et on ne veut pas changer pour changer. Et en passant, s'il y en a parmi vous, ou que vous connaissez quelqu'un, des gens, et que vous vous dites, « Ah, cette personne doit vraiment avoir, elle a vraiment une capacité d'adaptation incroyable. Arrête pas de changer de travail, arrête pas de changer de déménage tout le temps, change de chum, change de blonde. Quelle capacité d'adaptation, de changement, quelle résilience! » Non, non, on va mettre les choses au clair. Ça s'appelle de l'instabilité. On n'est pas dans la même game, là. Quatre sources de changement, rapidement. Quatre sources. Premièrement, nos propres choix. Ce sont la première source de changement. Nos propres choix, la décision des autres, les circonstances de la vie, évidemment, la direction de Dieu, qui peut être une source de changement. Cinq formes de changement. Il y a cinq formes de changement. La première, ce n'est pas en ordre chronologique, mais une des formes, c'est qu'il y a une forme de changement qui est inévitable et naturelle. Je parle d'un mariage, je parle du départ des enfants de la maison, je parle de la retraite, je parle d'une naissance, c'est des changements inévitables et naturels. Il y a des changements qui sont initiés volontairement. Ici, je parle, par exemple, de partir en vacances, déménager, c'est un choix personnel, démission, recherche d'emploi, études, projets. Ce sont des changements qui sont initiés personnellement ou par quelqu'un d'autre, mais de façon volontaire. Il y a les changements imposés inconditionnellement. Ici, je parle de tout l'aspect de diminution de salaire, c'est imposé, augmentation des tâches, direction d'une entreprise, vision d'une église, entre guillemets, on espère qu'on ne s'impose pas. Nous croyons que nous voulons être une source d'inspiration, une inspiration, c'est ce que nous croyons. Mais il y a des changements, l'idée ici, c'est qu'il y a des changements qui prennent place dans nos vies où nous ne sommes pas en contrôle. Et il y a des changements aussi qui sont imprévisibles et soudains. Je fais allusion à une mise à pied au travail, un divorce, un décès, une catastrophe naturelle, le fait d'être réfugié politique, toutes sortes de situations qui sont imprévisibles, soudaines, qui sont encore une fois hors de notre contrôle. Trois réactions face au changement. Il y a des gens qui vont soit, je l'ai mentionné, résister, d'autres vont se résigner dans le changement, et d'autres encore vont se réjouir du changement. Il y a trois dimensions touchées par le changement. La dimension temporelle, la dimension personnelle et la dimension existentielle. Qu'est-ce que je veux dire par la dimension temporelle ? Eh bien, le changement vient toucher toute la dimension du passé, du présent et évidemment du futur, parce que quand on parle de changement, on parle de quelque chose qui arrive. Et la dimension temporelle, c'est ce que je considère comme étant la dimension affectée par le changement. La dimension personnelle, je parle que le changement vient toucher nos émotions, nos intérêts, nos motifs. Et je parle ici, cette dimension-là, c'est la dimension responsable pour un changement différent, pour un autre changement. C'est à titre personnel qu'on peut faire une différence dans les changements que nous traversons. Et enfin, troisième dimension, la dimension existentielle. Et ça, c'est la dimension qui est menacée. J'aurais pu appeler ça la dimension spirituelle, mais ça, c'est tout le sens de l'existence, où lorsque nous traversons une phase, une période, une saison de changement, il y a ce sentiment de ce que notre existence est menacée, parce que tout est bouleversé, le passé, le présent, le futur, nos émotions sont là-dedans, et il y a un sentiment d'être menacé à travers ce changement. Trois portes favorables au changement. Je vais rapidement, parce que je veux rentrer dans le message, j'ai beaucoup de choses à communiquer ce matin. Trois portes favorables, il y en a qui disent, « Mes amis, déjà qu'on trouvait qu'ils parlaient vite. » Et là, il nous dit, « Je vais rapidement, parce que j'ai beaucoup de choses. » « Waouh ! » « Seigneur, raconte-moi la grâce de parler plus lentement. » Trois portes, je vais reprendre ma respiration, et je m'assois, OK? Trois portes, ça fait partie des changements, ça aussi, en tout cas, auxquels j'aspire. Trois portes favorables au changement. Je parle ici du fait d'explorer les discours intérieurs que nous avons à l'intérieur de nous, les motifs, les appréhensions que nous avons, les perceptions, donc d'explorer, d'examiner les discours intérieurs. Vous savez, on se parle en soi-même, c'est pas qu'on est des fous, mais on se rend pas compte, mais on dialogue continuellement avec soi-même. Deuxième porte favorable au changement, c'est d'exploiter les expériences du passé. Et la dernière, exercer le rôle qui nous revient. Dans « Explorer les discours », ici, autrement dit, c'est faire le ménage. Pardon, lance un sondage, fais un sondage, sonde-toi, sondons-nous. C'est un temps où tu te sondes, un temps où tu t'examines, un temps où tu regardes. Dans « Exploiter », c'est là que tu fais le ménage. Fais le ménage, retiens dans tes expériences passées, échec et réussite, retiens les bons coups, laisse faire les mauvais coups, mais retiens-les pour ne pas les répéter, et continue ta vie, ton parcours, avec ce que tu as appris. Donc, on fait le ménage, on fait un tri. Et exercer le rôle qui nous revient, c'est simplement « Prends part au voyage ». Il y a un changement, je vous appelle à « Prends part au voyage » ce matin. Explorer les discours intérieurs, ça nous permet de vérifier où est-ce que nous nous situons. Est-ce qu'on se situe dans le domaine de la résistance, de la résignation, ou est-ce que plutôt on est dans la réjouissance ? Habituellement, quand on est dans la réjouissance, tu n'as pas besoin de sonner grand-chose, tu sais que tu es dans la réjouissance. Puis, il y a plusieurs… ça nous permet de voir où est-ce qu'on s'en est. Je compare le changement à un voyage, ou plutôt à un train. Il y a des gens qui sont à la station de train et j'appelle ça le train du changement. Et il y en a qui sont à la station du train à une étape, une saison, à la station de leur vie, à une station de leur vie, et ils regardent le train passer. Puis, ils disent « Non, 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 moi, je reste ici, je suis bien ici. » Il y a la bonté, mais à la station, je prends mon temps. Il y a d'autres personnes qui vont toujours vouloir courir après le changement et puis ils sont toujours à la traîne, ils n'arrivent jamais à se mettre dans l'actualité. Et il y a d'autres personnes qui littéralement embarquent dans le train du changement. Évidemment, c'est ce que j'aimerais nous inviter à faire, pas seulement uniquement pour les projets qui concernent l'Église, mais dans nos vies, là où est-ce que le Seigneur nous dirige. Alors, ce matin, j'aimerais à travers huit ou dix personnages, dépendant du temps que nous allons avoir, j'aimerais à travers huit ou dix personnages de la parole de Dieu, aller chercher des principes. Et je vous le dis tout de suite, le but de ce message-là, à travers ces personnages-là, je ne veux pas tellement... Je vais faire cette règle qui est bien connue en homilétique. Homilétique est la capacité de communiquer la parole de Dieu, qui nous est interdit, c'est-à-dire sortir un texte de son contexte est un prétexte, alors je vais faire ça, en fait, jusqu'à un certain point. Ce que j'aimerais, c'est que je ne veux pas tellement rentrer dans le contexte de chaque passage biblique, de chaque personnage. J'aimerais plutôt extraire des principes de vie que nous pouvons découvrir à travers des événements de la parole de Dieu, parce que la Bible, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont des expériences, qui ont des émotions, et c'est intéressant de se pencher pour voir un petit peu comment ces personnes-là ont réagi. La référence s'affiche sur l'écran. Abraham, premier personnage, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, c'était avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appelle Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille, et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons ce passage, et pour ceux qui sont moins familiers à la Bible, et bien faites tout simplement suivre les écrans, je vais faire en sorte de faire un résumé condensé pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce que je parle, et j'espère que ça peut être une bonne occasion pour vous pour juste vous donner le goût d'en savoir plus à propos de certains passages bibliques. Un passage que l'on connaît très bien où Dieu l'appelle à aller, et il s'en va, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, il y a toute une promesse qui va devenir vraiment une alliance qui est faite entre Dieu et Abraham, qui n'est pas encore établie, mais une promesse d'alliance, etc. Mais l'idée, c'est qu'il s'en va sans savoir où est-ce qu'il doit aller. Va dans le pays dans lequel je t'indiquerai. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous où vous êtes dans une période où vous sentez qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a une transition, quelque chose qui prend place dans votre vie, où vous savez qu'il y a quelque chose qui prend place, mais tu ne sais pas exactement où est-ce que tu t'en vas, tu ne sais pas à quel endroit tu t'en vas, mais tu sais que tu y vas, par exemple, mais tu ne sais pas où, tu ne sais pas ce qui t'attend. Il y a une saison de transition, et j'aime ce Abraham-là, parce que parfois on va dire, les jeunes sont plus fatigus, ils ont plus de facilité à s'adapter au changement. Mais Abraham, ici, il a 75 ans. Oui, je sais qu'à l'époque, les gens vivaient plus longtemps, mais quand même, 75, ça reste 75. Ils étaient certainement plus en forme que nous, mais il avait quand même 75 ans. Et on pourrait donner plein d'exemples, aujourd'hui, contemporains, d'hommes, de femmes de 75 ans, et plus, qui ont fait des changements de leur vie. Tu dis, wow! Donc, à tous ceux et toutes celles qui se disent, moi, je suis trop vieux, je suis trop âgé, je suis trop vieille, c'est fini pour moi, moi, je dis, oh, peux-tu prendre ça cool? Puis, j'ai fait mon chiffre, je peux juste, je vais attendre que je m'endors. J'aimerais te dire, non, non, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse. Le Seigneur peut t'appeler à vivre des changements. Vers quel pays te diriges-tu présentement? Vers quel territoire, vers quel endroit te diriges-tu présentement? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes comme les deuxièmes personnages, dix espions contre deux. Vous êtes comme ces espions-là qui ont exploré la terre promise. Moïse les envoie, allez explorer la terre promise. Il y a dix espions qui reviennent avec un rapport négatif, pessimiste, et il y en a deux autres, Jésus et Caleb, qui arrivent avec un excellent rapport. On va lire le passage pour se remettre en contexte. Nombre, chapitre 13, verset 27-33. Peut-être que vous êtes dans ces dix espions-là, vous savez où vous en allez. Vous avez déjà exploré, en partie, là où est-ce que tu pressens que tu te diriges. Ça peut être un futur emploi que tu es en train de, entre guillemets, de magasiner, de rechercher, d'appliquer. Ça peut être ton épouse, que j'espère que tu ne magasines pas, mais ça peut être ton mari. Ça peut être, tu as déjà exploré les différentes avenues, les différentes possibilités vers le changement dans lequel tu prévois d'aller. Et on va lire justement les dix espions au verset. On ne lira pas au complet, mais le verset 27, donc Nombre, chapitre 13, verset 27 à l'écran. Voici ce qu'il raconte. Ça, c'est le rapport qui a été donné après avoir exploré la terre promise. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé, à la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. » Là, je saute tous les versets, j'arrive jusqu'au verset 33. « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anach, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Ils y vont. Ils disent, « Voici, à la vérité, réellement, voici ce que nous avons vu, un pays où il y a plein de bonnes choses. » À cette époque, le lait et le miel, c'était précieux. Un pays où le lait et le miel coulent abondamment. Et voici les fruits, on en a rapporté. Mais là, il y a dix espions négatifs qui disent, « On a vu les géants, enfants d'Anach, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » La perception que ces personnes-là, ces personnes-là ont, va faire toute la différence. La perception qu'ils vont avoir du pays qu'ils ont exploré, de où est-ce qu'ils sont présentement versus l'endroit où ils prévoyaient se diriger, cette perception-là va faire toute la différence. Je crois que leur cœur voulait aller dans cette terre promise. Ils ont vu le lait. Ils ont vu les bonnes choses. Ils ont vu les avantages sociaux. Ils ont vu les commodités qu'il y avait autour. Ils ont vu le pays. Ils ont dit, « Ça, c'est vraiment, c'est un bon pays. C'est un beau pays. Ça, c'est pour nous. Leur cœur y est. » Mais lorsqu'ils voient les géants, lorsque ces dix espions voient les géants, leur tête se met à réfléchir. Et là, résonne. Reviennent. « On est mieux de rester ici parce qu'on n'y arriverait jamais. Ils sont trop gros. À nos yeux, on est comme des sauterelles. Puis à leurs yeux, en plus. Non, non. Mais ils ont vu. Leur cœur est dans la terre promise. Mais leur tête est restée dans le présent. Leur cœur est dans le futur, mais leur tête est restée dans le présent. Leur réflexion, leur analyse, leur raisonnement va les pousser dans un retranchement intérieur qui va les paralyser. Qui va les empêcher de vivre le changement que Dieu a pour eux. Et face à la résistance, à propos du changement, c'est bon de sonder, de faire le ménage, de voir les motifs. Qu'est-ce qui nous encombre? Pourquoi est-ce que je suis autant, aussi résistant au changement? La résistance au changement de la part des dix espions était motivée par la peur de l'échec. Ça, c'était leur motivation. Mais c'est bon de sonder pour plusieurs choses qu'on vit. Peut-être que, pour certains d'entre vous, vous êtes monoparental, puis ton conjoint vient, ton ex-conjoint vient de débarquer dans le portrait. Puis, je ne parle pas d'une situation extrême où c'est la guerre où ils te battaient, mais c'est juste, il y a vraiment un conflit, c'est fini, ton ex-conjoint arrive. Donc, ce n'est pas au point de dire, j'appelle la police et je mets un périmètre de sécurité. Tu ne peux pas l'empêcher de venir parce que, là-dedans, tu as tes enfants que vous avez en commun. Alors, c'est bon, ça, c'est un changement que tu vis pendant quelques temps. Tu étais tranquille tout seul ou toute seule. Puis là, ton ex-conjoint arrive. Mais c'est bon de sonder. Puis là, tu dis, OK, c'est bon, on va continuer. Ça ne me dérange pas d'aller dans ce changement-là, dans ce nouveau scénario-là. Mais c'est quoi le motif? Est-ce que c'est parce que tu as peur des représailles? Est-ce que c'est parce que ça vient combler un manque affectif à ce moment-là? Parce qu'il y a une solitude qui est quand même là. C'est quoi les motifs? Et on pourrait faire, je parle de principe ici, on peut faire cet exercice dans chaque changement ou presque que l'on vit. Qu'est-ce qui me pousse à opérer ce changement? Est-ce que je le fais pour plaire aux autres parce que j'ai peur du présent en fonction du passé ou est-ce que j'ai peur de ce qui va arriver ou de ce qu'il pourrait penser ou est-ce que je le fais parce que vraiment, je suis à l'aise et c'est ça que je veux et je suis en paix avec ça. Alors, lors des changements, ce sont nos perceptions que nous avons besoin d'évaluer et d'ajuster. Un livre intitulé « L'anxiété, un livre non chrétien qui est intitulé « L'anxiété, comment s'en sortir » parle du virus de la pensée et dit ceci. « Ce n'est pas telle ou telle situation qui vous effraie réellement mais plutôt l'idée que vous en avez. L'inconnu offre libre cours à votre imagination pour élaborer toutes sortes de scénarios plus catastrophiques les uns que les autres. Ainsi, vous avez peur d'avoir peur. » Perception. Je veux dire, c'est fou, mais sans mépris, comprenez-moi, et tous, un moment ou un autre, peut-être pas tous, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur d'avoir peur. Je pense. Je ne suis pas quelqu'un de très créatif dans ma vie, mais certainement, il y a des fois, tu as peur que ça ne va pas aller. En fait, tu n'as peut-être pas peur d'avoir peur, mais tu as peur à l'avance de ce qui pourrait arriver avant que ça arrive. On ne s'en sort plus. Troisième personnage, David. Donc, si on regarde Abraham, c'est un changement qui était inspiré et imprévisible, qui était dirigé par Dieu. Si on regarde les dix espions, c'est un changement qui était initié par Moïse. Et là, on arrive à David, il va vivre un changement qui est initié par son père. Et lorsqu'on connaît l'épisode, il va arriver au milieu des guerriers. Je parle de l'épisode de David et Goliath, celui qui est certainement le plus connu. Il va arriver au milieu des guerriers d'Israël et il va confronter Goliath. Mais on ne réalise pas, mais David a vécu tout un changement à ce moment-là. Il change de contexte. David, il est tellement dans son univers de troupeaux, de brebis. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vus, alors que je prêchais, on parlait du psaume 23. Il ne va pas encore revenir sur le psaume 23, rassurez-vous. Mais il reste, on avait regardé qu'il y avait les pâturages, la vallée, le sommet. Et quelque chose qu'on n'a pas touché, c'est que dans chaque étape, il y a une transition, il y a un changement qui devait déranger certaines brebis. Certaines ne veulent même pas s'apercevoir que c'était dans le fond de la vallée, et dans ce contexte-là, il est isolé. Il est tellement isolé que quand vient le temps de choisir un roi, son propre père dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai un autre fils et je suis oublié. » Tellement dans son univers de troupeaux de brebis. Et là, son père va lui dire « Écoute, va voir ton frère, etc. » Il arrive sur le champ de bataille. Ça fait 40 jours que Goliath est en train de menacer l'armée d'Israël. Mais là, David va vivre tout un changement parce que son univers, c'est un univers de solitude, d'isolement, de solitude. Je préfère parler de solitude que d'isolement. Et là, il va se retrouver dans un univers de foule. Il y a des milliers de soldats, il y a du bruit, il y a le bruit des armures, « Dan, 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 dan. » Et oui, certainement, à l'époque, ce n'était pas quelque chose de nouveau de voir des guerres, etc. Mais là, il change vraiment en l'espace d'une journée, dans sa semaine ou dans son mois. Il change de décor, il passe de la solitude entouré d'une foule. Il passe de sa harpe en train de jouer un instrument de musique à des instruments de guerre. On ne réalise pas, mais c'est quoi. Et dans son monde, il arrive là, tout un chaman qui est en train de vivre. Il passe d'un contexte où lui, les prédateurs auxquels il a affaire, c'est des animaux. Là, il arrive dans un contexte où les agresseurs qui sont en question, c'est des êtres humains. C'est deux mondes. On va lire le passage 1 Samuel chapitre 17, versets 26 et 28. « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. » Donc là, il est arrivé, il s'informe. « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? » Qui est donc ce Philistin à cet incirconci pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? » « Connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David ne faisait pas partie des gens qui regardent le train passer. David, il voit qu'il y a un train qui est en train de passer. Il y a un train de changement. Il y a quelque chose qui est là. Il est où ? On a entendu des milliers de fois. Il est où ? Il est où ce Philistin ? C'est un circonci qui insute le Dieu d'Israël. Il est où ? Et le premier ennemi auquel il fait face ne se trouve pas dans l'arène du camp de l'ennemi. C'est dans sa propre famille. Mais dis-le où ? Mais là où je vais mettre l'emphase pour l'instant, c'est ici. Son frère va lui dire pourquoi tu es descendu. À qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert ? Ça c'est quelques brebis dans un désert. Petit troupeau dans un trou. Il le rabaisse. Il le ramène à sa vie. Il le ramène à son contexte. T'es qui toi ? Il le méprise. Et c'est là que je dis que nous avons besoin d'exploiter notre passé. David, au lieu de s'écrire, il aurait très bien pu dire « Ah non, c'est vrai. À qui suis-je ? Oui, c'est vrai. J'ai fermé la gueule des lions et des ours, etc. Mais non, quand même, regarde Goliath, puis regarde l'armée, c'est des gens d'expérience. Ah, il a raison. C'est son frère aîné en plus qui parle. Et dans le contexte culturel, le frère aîné était comme un père. Il a pouvoir d'autorité sur lui. Ah, il a raison. C'est mon frère. Non, il faut que je me soumette. Ah, il y a quelques brebis. Puis en plus, personne ne sait même où est-ce que je garde. C'est même pas connu l'endroit où je garde les brebis. Ah non, je ne pourrais pas. Non, non. Je ne peux pas opérer aucun changement. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce que David fait, il fait tout l'inverse. Il fait le travail à l'inverse. Il ne le dit pas, mais moi, je le dis pour lui parce qu'il aurait voulu le dire à ce moment-là. Je suis sûr. Il dit non, 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 non. Tu ne me rabaisseras pas en fonction de mon passé, de mon présent actuel plutôt, de mon contexte actuel face au changement qu'il y a devant. Il dit au contraire, je vais exploiter mes expériences passées. Ah, sûrement qu'il a fait des mauvais coups. Sûrement qu'il s'est planté à plusieurs endroits. Sûrement qu'il a dit, mais ce que je sais, par exemple, je vais le garder. Et là, il se présente. Je t'appelle à exploiter ton passé. Il y a des gens parmi vous, vous avez des talents, des compétences, des expertises. Et peu importe si le scénario autour de toi change, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton église, que ce soit. On parle de toutes sortes de changements, changements d'entreprise, changements de travail, changements d'église. Pour certains, c'est changements de religion. Et avec ce message-là, on peut comprendre pourquoi encore plus, d'autant plus, est-ce que la conversion, si vous préférez, le fait de se tourner vers Jésus est le plus grand des miracles. Parce que la plupart des changements, en général, nous met dans une situation d'insécurité. Mais quand on parle en plus de changer de Dieu, de religion, de croyance, on peut comprendre que c'est vraiment un miracle. Et il y a des gens parmi vous, et en fait tous, et si vous avez des capacités, des aptitudes, et la première réaction, si vous êtes résistant au changement, c'est « Ah ben non, on prend encore un changement, j'arriverai pas. » Arrête, sonde, pourquoi est-ce que tu as peur ? Et ensuite, exploite tes aptitudes du passé, actuel, pour aujourd'hui, pour le nouveau cernaillot. Rentre dans le train. Rentre. Utilise ce que tu as, ton bagage. Moi, le dernier changement que j'ai vécu, je vous ouvre un petit peu mon cœur ce matin, ça fait suffisamment de temps qu'on se connaît pour que je puisse le faire. Le dernier changement que j'ai vécu, c'était d'avoir quitté l'église de contact à Repenténie pour venir ici. J'ai passé plus de temps, en douze ans de ministère, j'ai passé trois ans comme pasteur assistant associé, maximum trois ans, et le reste, j'étais pasteur principal. Ça a été un changement, le fait de décider de partir sans savoir où j'allais, parce que c'est la direction que j'avais à ce moment-là, mais c'est un changement de venir et travailler sous un pasteur principal. Et je suis heureux. Et mon désir, et c'est ce don à quoi je m'applique, c'est que ce que je me dis, c'est que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis à travers les années, je veux l'appliquer ici, je veux l'appliquer dans la grande famille du portail, je veux l'appliquer avec pasteur Guétan. Et il y a certaines personnes qui vont dire, « Oh, mais il me semble que justement, tu parlais de transition. Quand tu es pasteur principal, habite-moi pasteur jeunesse, pasteur assistant, pasteur principal, là, tu vas ailleurs, mais tu ne vas pas assistant, tu tombes. » Ça, c'est un autre sujet d'un autre message. Là-dessus, ça, c'est un autre sujet. Dieu voulant. Mais je veux que tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai appris puisse servir à l'avancement du royaume ici. Et je nous appelle, je nous invite à tout ce que vous avez appris, acquis, dans votre expérience, à le mettre dans le nouveau scénario de votre vie, à prendre part au voyage, à le mettre en application. On continue. Ça va bien jusqu'ici ? Ça ne va pas trop vite. Encore une chose. À l'inverse des dix espions, on parlait de perception. Alors que les espions se voyaient comme des sauterelles aux yeux des géants, David, il se voit comme un géant et Goliath comme une sauterelle. Je prie qu'il y ait des josués et des calèbres, qui sont les deux espions qui ont apporté un rapport positif, qu'il y ait des josués, des calèbètes, des josuètes, des hommes et des femmes dans ce lieu qui se lèvent avec la pensée de Dieu en eux. avec le courage de Dieu en vous. Je prie pour qu'il y ait des Davids. Peut-être que tu as un géant devant toi, tu as un Goliath devant toi et tu te vois comme une sauterelle. J'aimerais te dire non. Regarde ton Goliath comme une sauterelle et vois-toi comme un héros parce que Dieu habite en toi et Dieu est en contrôle du temps et du mouvement. Son passé, le passé de David va devenir un tremplin pour foncer dans l'avenir. Je continue. Je regarde mon heure. Joseph, Joseph, lui va vivre un changement qui est imprévisible et imposé par l'intervention des autres. En fait, on dit qu'il va vivre un changement, on devrait plutôt dire qu'il subit. Il subit un scénario, il subit un changement. Il fait face à un changement qui est complètement hors de contrôle. Il n'est pas responsable et au lieu de faire face au changement, il va subir une série d'événements qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. La vie de Joseph, rapidement, pour ceux qui sont moins familiers, il a un rêve, un songe. Il est en train de dormir, ce n'est pas un rêve de pizza, mais il rêve, il se voit au-dessus de sa famille, il se voit comme une gerbe élevée au-dessus de tout. C'est vrai, toute la symbolique, c'est je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus grand, je domine sur mes frères, sur mon père et même son père, alors qu'il était le chouchou, le favori de son père, même à un moment donné, il va même se fâcher, il dit tu prends pour qui ? Donc, il y a un rêve et là, ça va susciter la jalousie dans le cœur de ses frères et là, regardez le prochain verset et je vais faire une parenthèse volontairement à Samuel, chapitre 17, verset 17 et 18. Les techniciens, vous ne vous êtes pas trompés, c'est la bonne diapo. « Isaïe dit à David, on parle de Joseph, mais Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet effet de grains rôtis et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles. » Regardez la prochaine diapo, Genèse, chapitre 37, verset 14. Israël lui dit, Israël, c'est un autre nom, c'est l'autre nom de Jacob, autrement dit, si vous préférez Jacob. Le père de Joseph lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Joseph, tout comme David, sont envoyés par leur père pour prendre des nouvelles de leurs frères. Parenthèse. Et le malheur, le point commun entre Joseph et David, c'est que ce sont deux personnes qui ont tous les deux un grand rêve. L'un a reçu dans un rêve pendant une nuit qu'il ne connaissait pas encore la signification de ce rêve à ce moment-là. Nous, on le sait aujourd'hui. Mais qui signifiait qu'un jour, il allait être gouverneur, le bras droit du Pharaon. Donc, un grand rêve de grandeur. Et David, lui aussi, a un rêve de grandeur où, malgré sa non-expérience en guerre, il se voit abattre le Goliath. Deux hommes qui, tous les deux, ont un grand rêve, mais deux hommes qui, tous les deux, ont été envoyés par leur père prendre des nouvelles de leurs frères. Et deux hommes que, lorsqu'ils arrivent au milieu de leurs frères, nous l'avons vu tantôt, David, la première menace, la première opposition à laquelle il fait face, c'est son frère aîné, c'est sa propre famille. Et Joseph, je reviens à Joseph, il va voir ses frères, ils sont jaloux de lui, ils le battent, ils l'enferment dans une citerne, ils font semblant faire croire au père qu'il est mort. Et là, il y en a un qui est pris de remords, il ressort de l'arrestre de la citerne et il sauve sa vie, mais le vend en esclavage, s'en vend en esclavage en Égypte. Et là, il gagne la confiance de ses supérieurs jusqu'au point d'être accusé, d'avoir voulu coucher avec la femme de son maître, enfermé en prison. Bref, vous connaissez le scénario. Et là, il va sortir de la prison et ainsi de suite pour enfin arriver à être le Joseph qu'on connaît aujourd'hui. Mon point est celui-ci. Je prie qu'il y ait à l'église de Portail et en fait, je m'adresse à tous ceux et celles qui entendent ma voix à travers l'internet ou à travers un DVD, je m'adresse à l'église de Jésus-Christ ce matin. Je prie que le premier obstacle que l'on trouve lorsque nous sommes envoyés par notre Père Céleste pour prendre des nouvelles de notre frère, de notre génération, de notre contexte, de notre société, que la première opposition à laquelle nous fassions face ne se trouve pas à l'intérieur du corps de Christ. Ne se trouve pas à l'intérieur de notre propre famille. Si quelqu'un vient vers toi avec un rêve, oui, si ce n'est pas réaliste, il y a des choses, que ce soit avec douceur, écoute, oui, c'est possible, mais est-ce que tu as envisagé cette affaire-là? Mais qu'on ne soit pas de cela. Tu n'arriveras jamais. Voyons donc, tu rêves en couleur. Qu'on soit plutôt, c'est gros ce que tu rêves, je n'avais jamais pensé à ça. Ça a l'air gros, mais écoute, je vais me mettre avec toi, je vais prier, et on va croire qu'il va se passer quelque chose. Que lorsqu'il y a une église, que ce soit à côté, en face ou ailleurs, qu'il y a un projet de faire quelque chose, de « Ah, regardez, ils veulent se faire remarquer ou ça n'a jamais marché » ou ceci, qu'on soit de ceux et de celles et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qu'on soit de ceux et de celles qui prions pour nos frères et nos soeurs qui traversent, qui désirent vivre un changement et en plus, dirigés par Dieu. Donc, ces deux frères-là sont allés prendre des nouvelles de leurs frères et sa mâle, Joseph et David sont allés prendre des nouvelles pour qu'il aille sur place, mais ça s'est mal fini. Dans un sens, à cette époque-là, si on avait déjà eu la technologie du texto, « Bonjour, Eliable, comment vas-tu? Goliath est en train de nous faire suer. Reste à la maison. Ok, d'accord, je le dis à papa. » Ça, ça aurait été un beau changement à l'époque, la technologie. On va dire qu'il y a quand même des effets positifs. Joseph est dans un changement imprévisible et imposé par l'intervention des autres. Quoi faire? Comment se comporter lorsqu'il y a un changement dans notre vie qui prend place et que nous ne sommes pas en contrôle? On subit la décision des autres, que ce soit un abus ou que ce soit dans une entreprise, changement de direction, puis tu n'as pas le choix, tu ne peux pas quitter ton travail tout de suite parce que c'est ton travail qu'il faut que tu vives avec. Comment réagir face à ça? Puis, je prends l'exemple de travail, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel exemple. Joseph, tout tourne autour de lui. Il est enfermé dans la citerne, vendu à un esclave, etc. Tout change. Il change de pays, change de famille, arraché, enlevé. Mais alors que tout tourne autour de lui, les conditions extérieures ne sont pas favorables, mais il maîtrise son état intérieur. Il maîtrise, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, on ne marchera pas dans l'idéalisme, mais il y a quelque chose en dedans qui n'a pas changé. C'est sa loyauté. Sa loyauté envers Dieu. Sa loyauté envers son maître. Ça servirait contre lui, oui, on l'a accusé, à tort, mais la vérité a fini par sortir. Et dans ce chaos de changement-là, tout tourne, mais il y a quelque chose dans la vie de Joseph qui dit, tout tourne autour de moi, mais je vais continuer d'être fidèle à Dieu. Est-ce qu'il se le formulait comme ça en se disant, je crois qu'il a contrôle sur toute chose, je ne sais pas ce qui se passait émotionnellement et émotivement et dans ses pensées, mais on peut le voir avec le recul que c'est un homme qui est resté fidèle à Dieu, fidèle à son employeur. Et lorsque tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi choisir, eh bien, c'est peut-être juste le temps de rester fidèle à Dieu. Sois loyal à ton entourage. Et Dieu va faire le reste. Daniel, très rapidement Daniel, qui lui aussi va vivre un changement imprévisible et imposé dans un contexte de guerre cette fois-ci. Les Babyloniens vont arriver, ils vont abattre, ils vont vaincre Israël et Daniel aussi va être arraché, Nebuchadnezzar va choisir les plus intelligents, les plus doués, les plus savants d'Israël, du peuple d'Israël, parmi les jeunes gens avec qui il peut vraiment marcher longtemps avec et faire son règne pendant longtemps pour les capturer et les mettre à son service et Daniel fait partie du lot. Donc là, Daniel, on voit le prophète Daniel dans le palais du roi, mais Daniel a été arraché à sa famille, arraché à son contexte, à sa culture, à sa langue, à tout. Il change même, on lui change même de nom. Tout change aussi autour de lui. On voit Daniel, le grand prophète Daniel qui arrive des paroles de sagesse, qui est au mieux, je ne sais plus, là je vais rapidement, comme ça, ses amis sont dans la fosse au lion, à un moment donné, il est au milieu des flammes puis il est sans ça, ah Daniel, mais Daniel a vécu tout un, ah, comment est-ce qu'il a fait? Alors qu'il traversait une période de changement qui n'était pas du tout en contrôle. Lui aussi, comme David, Daniel chapitre 1, verset 8, le même principe, il garde son état intérieur. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Encore une fois, tout autour de lui pouvait être changé, mais tout en lui demeurait intact et inchangé. On avance avec Lot. Lot qui va vivre un changement. Lui va vivre un changement qui est divinement inspiré. Il faut que tu quittes la ville de Sodome. La colère de Dieu va s'abattre. Il t'appelait à quitter rapidement son milieu, sa ville, sa culture, lui aussi. Et la réaction qu'il va choisir va affecter toute sa famille. La façon dont on se comporte dans le changement, selon les changements auxquels on fait face, ne nous concerne que nous. Mais des actions, si tu résistes, des situations où ce n'est pas juste nous, c'est ta famille, c'est ton entourage. Et en règle générale, la plupart du temps, il y a des répercussions sur notre entourage. Mais une façon très claire dans son cas, il va y avoir des répercussions sur toute sa famille selon comment est-ce qu'il va se comporter face au changement. Et lui est en mesure de vivre ce changement-là. On le sait, il va partir. Mais sa femme, elle, la femme de Lot n'arrive pas à tourner la page. Elle n'arrive pas à tourner la page. Passe à autre chose. La colère de Dieu s'en va. Elle n'arrive pas à tourner la page. On va lire les quelques versions. On va se remettre. Est-ce que vous êtes encore là? Ça va? Genèse chapitre 19, le verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, » dit-il, « Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. » Verset 15. « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Je saute au verset 17. « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux, » donc l'un des anges, dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » On termine avec le verset 26. « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Là, on a l'inverse du scénario des dix espions. Les dix espions, leur cœur était dans la terre promise où le lait et le miel coulaient. Leur cœur était là, mais leur tête était intéressée en arrière. Leur raisonnement était intéressé en arrière. Mais la femme de Lot, c'est complètement l'inverse qui se passe. La femme de Lot, c'est son cœur qui reste là et sa tête qui est là-bas parce qu'elle sait dans sa tête, elle dit « Il faut que je m'en aille. » Ma tête me dit, mon raisonnement me dit « Il faut que je m'en aille parce que ça va chauffer. » La colère de Dieu va s'abattre. Il faut que je parte. Donc, sa tête est partie. Mais à un moment donné, il se retourne parce que son cœur est resté là-bas. Parce que son cœur est resté là-bas. Dans les dix espions, la peur va paralyser les dix espions dans leur présent. mais ici, la peur va propulser la forme de Lot à aller dans l'avenir. La peur peut soit te paralyser dans ton scénario actuel, ce qui était le cas des espions, mais la peur, dans certains cas, peut te propulser dans un nouveau scénario. Et des fois, il y en a qui vont vivre des changements, c'est aussi des situations de fuite. Elle, c'est littéralement une question de fuite, mais des fois, c'est des fuites émotionnelles, des fuites psychologiques. On fuit, on fuit, on fuit. Je parlais d'instabilité tantôt, ça, c'en est une, un exemple. Il y a ceux qui résistent et il y a ceux qui se réjouissent. Daniel, qu'on a vu tantôt, nous aide à comprendre la différence qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de la femme de Lot. Et le mot clé, le mot plutôt l'attitude clé pour un changement bien vécu se situe entre le mot résignation et résolution. Daniel avait résolu dans son cœur d'obéir à Dieu. On va voir plus tard d'autres personnes aussi qui ont décidé de continuer. Et il y a des personnes en apparence qui sont dans le changement, ont l'air de faire partie, de bien vivre le changement, mais ils ont juste l'air, c'est une apparence. Mais en dedans, si on pouvait mettre un scanner, on verrait quelqu'un qui est résigné pour certaines personnes. Une personne qui est résignée. On appelle ça des conformistes. Ils se conforment à la situation, mais leur cœur n'est pas pleinement dans le voyage. Et lorsque ça, ça arrive, non seulement il y a une résistance, parce qu'on y va parce que j'ai pas le choix, ok, de bord, j'y vais, mais à un moment ou à un autre, tu regardes en arrière. Boom. Il y a quelque chose en dedans qui meurt. Tu ne transformeras pas en statue de sel, mais il y a quelque chose qui meurt. Je n'aurais jamais pu m'épanouir ici au portail si je passais mon temps à regarder en arrière de ce que j'ai vécu et commencer à regarder les réussites et les échecs et les regrets et les aspirations parce qu'il y a des rêves qui se sont arrêtés avec ce changement que j'ai vécu. Mais je ne peux pas passer mon temps à... Il faut qu'il y ait non pas une résignation mais une résolution de dire je crois que... Et c'est là l'attention, l'une des raisons pour laquelle nous avons des difficultés avec le changement. L'autre est appelé à quitter. Pour vous qui êtes ici peut-être ou qui nous entendez, tu ressens dans ton cœur que c'est le temps pour toi de changer de religion, entre guillemets. Tu as vu d'autres mouvements dans le christianisme et tu arrives ici depuis quelque temps et tu sens que ton pas est parfait. Il y a quelque chose parce que c'est un changement, ce n'est pas rien. Puis là, on parle d'un changement de cœur, on parle de beaucoup de choses. Parce que j'aimerais juste me servir de cet exemple-là pour dire l'autre n'était pas appelé à quitter un système, une religion. Il était appelé à quitter, à changer de comportement en fait. Il ne devait pas quitter parce qu'il y avait une question de religion. Oui, il y avait un système de vie qui était là mais pour l'autre, c'était suffisant de changer de lieu. Lui, il était sauvé. Lui, il pouvait vivre dans cette ville-là dans une ville de débauche. Puis quand est venu le temps du changement, il change puis il est sauvé. La colère de Dieu, les boules de feu tombent puis lui est épargné. Pour sa femme, changer de lieu n'était pas suffisant pour faire quelque chose de comportement. Il y avait quelque chose dans son cœur qui devait changer. Et en fait, ici, on n'est pas dans une religion. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Et la femme de l'autre s'en va par la peur. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Dieu n'appelle personne par la peur. Même si on a toutes les raisons au monde d'avoir peur si on n'a pas Jésus dans notre vie. Mais Jésus n'utilisera jamais, Dieu n'a jamais utilisé, en tout cas à ma mémoire, je n'ai pas fait une étude à approfondir là-dessus, mais Dieu n'a jamais utilisé la peur pour amener quelqu'un dans son royaume. Ce n'est pas un tyran. Il veut que des gens viennent de plein cœur, résolus, décidés, volontairement, libres. Et je crois que le Seigneur peut, ce matin, ou ceux qui m'entendent, appeler certains d'entre vous vers cette terre qu'on a vue avec Abraham qui t'indique. Une terre, la terre de sa présence. Non pas par la peur, mais à cause de son amour. La difficulté de lâcher, mais que tu puisses juste avoir la foi, la confiance que Dieu va faire le reste. Voyez-vous, la principale dimension affectée par le changement, c'est celle du temporel. C'est celle du temporel. La résistance au changement vient de cette tension qu'il y a entre le jusqu'à présent et à partir de maintenant ou à partir d'après. Il y a une tension dans le temporel. Il y a cette tension entre le connu et l'inconnu. Il y a une tension entre l'acquis et l'apprentissage. J'ai acquis des choses, mais je suis appelé à apprendre d'autres choses. Il y a cette tension entre l'être et le devenir. Je suis ce que je suis aujourd'hui, mais je suis appelé à devenir, encore, à grandir dans cette identité que Dieu nous a donnée. Il y a une tension qui est là. Il y a une tension, je l'ai mentionné, entre le cœur et la tête. Il y a une tension entre la perte et la promesse. C'est pour ça que c'est difficile que certains, et tous, à plus ou moins un faible degré, nous résistons au changement. Pourquoi? Et c'est pour ça que je vous mentionnais que notre sens d'existence est comme menacé parce qu'il y a une tension. Il y a ce que je connais, il y a ce que je ne connais pas. Il y a ce que j'ai acquis et il y a ce que je suis appelé à apprendre. Il y a ce que je vais laisser. Il y a un deuil. Dans tout changement, il y a une forme de deuil. Il y a une perte, il y a un deuil, mais en même temps, il y a une promesse, il y a un avenir. Et là, c'est ce que la femme vivait, c'est ce que les espions vivaient. Et là, c'est que... Et là, on n'arrive pas. Alors, c'est soit qu'on avance et qu'on est dans la résignation ou soit, et je parlais de perception, et la différence entre la perte et la promesse, c'est dans la perception. La perception. D'où la nécessité d'explorer les discours intérieurs que nous avons. Afin de... Et l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons nous adresser à un Dieu qui connaît tout, qui sait tout et qui peut tout. Seigneur, je n'arrive pas, j'ai de la misère. Il dit, ce n'est pas de faire comme s'il n'y avait rien et puis fais comme ça allait. Non, non. Et voici ce que je vis. C'est normal, c'est profondément humain, c'est naturel. Mais que Dieu puisse... Un terme qui peut peut-être faire New Age, mais j'aime tellement ce terme, qu'on puisse retrouver notre harmonie intérieure. Kung-Fu Panda. La paix intérieure. La paix intérieure. Mais c'est ça. Tant que cette paix-là n'est pas faite entre ce que nous avons connu, entre le jusqu'ici et à partir de maintenant, le changement deviendra une source de résistance. Évidemment, il y a un moment donné, il y a un pas de foi à faire. Pas seulement dans les applications de servir Dieu et des choses que Dieu nous demande à faire, mais même dans la vie de tous les jours, il y a une dimension de foi dans la vie de tous les jours. Et la principale dimension responsable du changement, c'est toi et moi. Les émotions, les intérêts, les motifs, les appréhensions, tu es le seul qui puisse faire le changement, une différence dans le changement que tu es en train de traverser ou que tu vas traverser avec la grâce de Dieu. Le seul, mais avec la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je dis qu'avec tout ce que nous savons sur Dieu, sur Jésus, sur sa présence, sa fidélité, nous devrions être les personnes les plus à l'aise avec le changement. Je termine bientôt avec Ruth. Ruth, c'est un personnage vraiment intéressant. Elle a connu un changement imprévisible et imposé par les circonstances. Ruth est mariée à Elimelech. Elimelech et Naomi vont... Pardon, j'ai dit Ruth, c'est... Oui, c'est ça. Elimelech et Naomi vont quitter Jérusalem, vont quitter Bethléem parce qu'il y a une famine, s'en vont dans un pays. Ils vivent à peu près... Plusieurs années, ils vivent là. Et voilà que le mari de Ruth va vivre... Le mari de Naomi, pardon, va décéder. Et non seulement son mari va décéder, mais après dix ans de temps, non seulement c'est son mari... Là, ils se marient. On a deux filles... Deux garçons, pardon. Les deux garçons vont marier Ruth et Orpah. Mais là, ce n'est pas fini. On parle de changement. Donc, quitte son pays parce qu'il y a une famine. Le mari décède, ont des enfants, et là, son fils décède. Voyons, je me mélange dans les noms. Ruth... Naomi se retrouve avec Ruth et Orpah. Naomi se retrouve toute seule après dix ans dans un pays qui est devenu le sien, toute seule, avec ses deux belles-filles. Et là, il y a un scénario qui est vraiment intéressant parce qu'il y a une des deux belles-filles qui va accompagner la belle-mère. Et Ruth, elle, va décider de marcher, de suivre sa belle-mère. Et Ruth, chapitre 1, on le voit ici. Et ça, c'est un scénario imprévisible, un catastrophe qui arrive, une série de catastrophes sur la longueur de temps. Ruth répondit, parce que Ruth... Voyons, c'est Ruth au scénario. Ruth répondit, « Ne me presse pas, c'est ça, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Sa belle-mère dit, « Va-t'en, ta belle-sœur, elle a décidé de retourner avec ses dieux, de retourner dans sa famille, de retourner dans son... » Elle a décidé, sa belle-sœur faisait partie de ces personnes-là qui résistaient au changement et qui a préféré de retourner dans ce qu'elle connaissait. Mais Ruth, elle dit, « Non, 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 là où tu vas aller, tu vas aller, tes dieux seront mes dieux, ta terre sera ma terre, ta vie sera ma vie. » Encore une fois, il y a un principe de loyauté dans le cœur de Ruth à l'égard de sa belle-mère et c'est ce qui va faire la grosse différence. Nomi réagit avec loyauté et j'aimerais ici qu'on s'arrête sur cette petite information qui est intéressante, Ruth chapitre 1, le verset 19. « Elles firent alors ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient « Est-ce là, Naomi ? » Mais le point ici, la phrase clé ici, « Elles firent ensemble le voyage. » Il y a un principe intéressant ici pour réussir face au changement, je l'ai mentionné plus tôt, c'est de prendre part au voyage et Ruth va prendre part au voyage et elle va devenir l'arrière-arrière-grand-père du David qui a affronté Goliath. Elle prend part au voyage et dans notre vie, au lieu de résister au changement, prenons part au voyage. Je l'ai mentionné avec nos talents, nos compétences, nos expériences, mais beaucoup plus que ça dans des exemples bien concrets. Il peut y avoir, un des changements auxquels je me prépare c'est le jour où ma fille va dire « Je vais me marier » ou même son premier chum à la maison. « Oh boy ! » Tu sais, tu as deux réactions. Quoi faire face à un tel changement ? Résistance. Qu'est-ce que tu en penses papa ? Ben, maintenant, à la maison, tu prends le petit gars, tu l'enfermes dans une pièce noire, tu prends une lampe de poche, tu mets une musique épeurante, tu mets la lampe de poche juste ici pour qu'il voit juste les ongles de ton visage et puis là, tu dis « Je vais t'arracher les ongles jusqu'à temps que tu décides de quitter l'école. » Si ma fille entend ça, je suis faite. Elle connaît mon cœur. Mais au lieu de résister, est-ce que je ne peux pas juste prendre part au voyage ? Moi, je suis en train de me préparer avec vous. Vous me rappellerez. Comment il s'appelle ? Pourquoi est-ce que tu le trouves cute ? Est-ce que tu le trouves cute ? Est-ce qu'il est drôle ? Est-ce que je le trouve cute parce qu'il a des beaux cheveux ? Là, c'est le temps de prendre part au voyage. « Viens, viens, viens voir. Regarde, papa aussi, il avait des longs cheveux quand tu étais jeune. Ah, il est drôle. Si ton don, ce n'est pas l'humour, valorise le bon humour. » L'idée ici, c'est prends part au voyage. Intéresse-toi à ce qu'elle vit. Intéresse-toi à ce changement. Prends part. Est-ce que je peux le connaître ? Est-ce que je peux savoir qui c'est ce qu'au lieu de résister, puis il ne rentrera pas ici, puis ça, la fille. Mais on peut appliquer ce principe-là. Prends part au voyage dans lequel nous sommes appelés à être. Je parlais du train tantôt. En s'appliquant à faire ce qu'ils savaient faire de la meilleure façon, que ce soit David, Joseph, même si c'était des changements imposés, se sont appliqués à donner leur meilleur. Ils étaient en train de prendre part au voyage. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui dit « Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste espère qu'il changera. Le réaliste ajuste ses voiles. » Je termine avec Moïse, qui était un changement initié provoqué par lui-même. Suite à un excès de justice, Moïse va tuer un Égyptien. Il est obligé de partir en exil. À 40 ans, il s'en va. Il va vivre 40 ans dans une nouvelle terre. Mais sa réaction face à son nouvel univers est vraiment intéressante, parce qu'il va naturellement s'adapter à un déménagement forcé. Il n'a pas le choix, il faut qu'il parte. Exode, chapitre 2, verset 21-22. Restez avec moi encore quelques instants. J'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser ici ce qui prend place. Moïse se décida. Vous avez remarqué? Ce n'est pas écrit « Moïse se résigna ». Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Alors, quand j'ai vu ce passage, il y a comme un pléonas là-dedans. J'habite un pays étranger. Dans d'autres versions, on va dire « Je suis un immigrant dans un pays étranger ». C'est là le pléonasme. Dans plusieurs versions, c'est « Je suis un immigrant dans un pays étranger » ou « Je suis immigré dans un pays étranger ». Mais parce qu'immigrant, pays étranger, c'est pareil. Mais il y a quelque chose qui est très fort ici. Et le terme, si on regarde la prochaine diapo, Moïse est un émigrant, parce qu'il y a des versions qui vont prendre le terme « immigrant » et des versions qui vont prendre le terme « émigrant » et il y a des versions qui vont prendre même le terme « je suis en exil dans une terre étrangère ». Là, je dis « Je suis convaincu, qu'est-ce qui se passe ? » Émigrant. Le fait d'émigrer met l'emphase sur le fait de quitter ton pays d'origine. Ça, c'est « émigrer ». On sait déjà, accélère Philippe, on sait déjà là. On a fait l'école, nous. Le fait d'être exilé, c'est que Moïse est obligé de quitter. Il n'a pas le choix. Il est obligé de quitter, d'aller s'installer. Mais là où ça devient intéressant, c'est le terme « immigrant ». Parce qu'ici, l'emphase n'est pas sur le fait de quitter, mais le fait de s'installer. Et je parlais tantôt de la tension entre jusqu'à présent et à partir d'après. Il y a une tension qui est là. Et Moïse dit « J'appellerai mon fils Gershom, prochaine diapo ». Et Gershom, « Gershom » veut dire « immigrant » et « chom » veut dire « là-bas ». Autrement dit, il a appelé son fils, puisque « immigrant » veut dire « s'installer quelque part ». Il a appelé son fils « installer là-bas ». C'est quoi votre nom de famille ? « Installer ». Votre prénom ? « Là-bas ». Mais c'est très fort. C'est très fort. Moïse a fait la... Il dit « Je vais appeler mon fils « installer là-bas ». Il est en train de dire, je ne vais pas manquer mon cou, il est en train de dire, « Je sais que je viens d'ailleurs, mais je suis installé ici. » Installé. Mon fils s'appellera « installer là-bas ». Il ne l'a pas appelé « résident temporaire ». S'il avait été un homme résigné, il l'aurait pu appeler « résident temporaire ». Pourvu qu'un jour, je change de décor, parce que là, pourvu que le pharaon vienne à m'oublier et que je puisse rentrer chez moi. Je vais appeler mon fils « résident temporaire », parce que moi, mes projets, c'est que je rentre à la maison, les amis. Non, 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 il s'est installé, il a un passé, il traîne un passé derrière lui. Il y a toutes sortes de douleurs qui sont là, mais on voit qu'il y a une harmonie qui a pris place. Il n'a pas juste quitté, il n'a pas juste dû être obligé de partir en exil, mais il s'est installé là-bas. Je viens d'ailleurs, mais j'habite ici. Et je crois que nous avons, nous sommes tous appelés à être des installés là-bas, où un jour, nous allons être installés dans la présence de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des installés là-bas. Il a fait la paix. Et j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Parce qu'ici, Moïse, si je ne me trompe pas, il a 80 ans, en tout cas, encore une fois, il n'est pas jeune. Il a vécu toutes sortes de changements, d'adaptations, de culturelles. Et voilà qu'il arrive au fameux buisson ardent. Et rassurez-vous, je ne vous ferai pas tout le récit, mais Dieu se révèle. Je le paraphrase. Il dit, ce n'est pas fini là? J'ai d'autres changements pour toi. Non, pas encore. Je viens juste, entre guillemets, juste. Ça fait des années que je suis installé ici, je suis chez moi, c'est ma patrie. Moi, vous me demanderiez, demain, Philippe, tu retournes en Suisse. L'année prochaine, ça va me faire plus de temps que je vis au Québec que ce que j'ai vécu à Genève. Je comprends que j'ai encore un accent, mais ma vie est ici. Ça va me coûter plus de partir, maintenant, que je suis bien installé depuis 17 ans, que ce que ça m'a coûté de partir pour la première fois de Genève pour venir m'installer ici. J'étais plus jeune à l'époque, donc, ouh, youpi l'aventure. Pas d'enfant. Je prends des décisions qui n'ont pas d'impact sur d'autres personnes que moi seul. Mais ça me coûterait de partir. Et là, Dieu lui dit, j'ai deux changements, il faut que tu retournes dans le pays d'Égypte pour sauver mon peuple. J'aurais été intéressé de mettre Moïse dans un bureau de Denis Morissette, moi. Parce que le grand Moïse, je vous garantis qu'il a dû en vivre des émotions. Parce que lorsqu'il se retrouve devant Dieu, puis qu'il lui dit, vas-y, je t'appelle là, il s'oppose, hein. Il y a tout un dialogue, non, 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 non. Puis quand il a épuisé tous ses arguments, il y va. Mais j'imagine que cet homme-là, face à Dieu, alors qu'il est installé, il a dû faire face à tout son passé. Peut-être la honte d'avoir tué quelqu'un. La peur de ce qui l'attend en retournant là-bas. Toutes sortes d'émotions. Peut-être que c'était le premier bureau de Denis Morissette, c'était le buisson ardent. Il y a quelque chose qui a pris place ici, là. Il y a une opération, il y a une chaleur qui a pris place, là. Et il va y aller. Le Seigneur t'appelle ce matin à y aller, à quelque part. Et je termine avec le verset que nous avons commencé. Je ne le mentionne pas au complet. Va dans le pays que je t'indiquerai. Va dans le pays que je t'indiquerai. Pour garder le cap à travers tous les changements, l'important, c'est de garder notre engagement envers Dieu. Tout changement à part du dérangement. Pas de domaine de s'en casser deux. Mais c'est l'occasion de faire un réaménagement dans notre vie passée, présente. Afin que la paix puisse prendre place, l'harmonie puisse prendre place. Et qu'on puisse avancer librement de toute chaîne émotionnelle et dans notre raisonnement. Et ce matin, je t'appelle à aller vers le pays auquel Dieu t'indique. Ça peut être un travail, ça peut être un conjoint, ça peut être une église, ça peut être un changement de vie, d'habitude. Et l'homme qui a vécu le plus grand changement, c'est Jésus. Jésus Christ. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus a passé son temps à faire bouger des choses, à changer l'eau en vin, à multiplier le pain. Et après sa résurrection, les disciples sont en train de pêcher. Ils n'attrapent aucun poisson. Et Jésus leur dit, pêchez de l'autre côté de la barque. Ça vous amène à faire quelque chose de différent, la même chose, mais de façon différente. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez pêché toujours du même côté de la barque. Puis ta vie est infructueuse. Déception, douleur, peur, crainte. Tu es paralysé, soit à cause de ton présent, de ton passé, ou peut-être à cause de ton futur. Peu importe la peur de ce qui pourrait venir. Et puis j'aimerais simplement t'inviter à prendre ta canne à pêche. La canne à pêche de ta propre volonté. Puis il lance-la de l'autre côté. Du côté où il y a Jésus. Du côté où il y a ce Dieu, dont rien ni personne ne peut affecter la nature. De ce Dieu qui ne change pas de nature, mais qui a la puissance de changer la nature de toute chose. Merci.